Bonjour, ici Piero St-George, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Aujourd'hui, nous allons parler de revolvers. Dans une de mes récentes vidéos qui parlait de pistolets automatiques, ou pour être plus précis, de pistolets semi-automatiques, on m'a posé la question de ce que je pensais des revolvers. Alors en fait, le revolver est une excellente arme. C'est une arme que toutefois je ne conseille pas comme étant, si vous deviez avoir une seule arme pour votre défense personnelle ou votre, voilà, des idées de survie, je ne vous conseillerais pas le revolver, car c'est une arme trop ancienne et pas assez efficace par rapport à ce qui se fait de moderne aujourd'hui. Les pistolets automatiques ou évidemment des armes longues sont à mon avis prioritaires dans votre préparatif. Toutefois, moi j'aime bien les revolvers personnellement, je n'en ai pas beaucoup, en voici trois, simplement parce que ce sont des armes qui sont très sûres et qui ont peu de problèmes de tir, peu de problèmes mécaniques. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, les revolvers, comme toutes les armes, comme toutes les pièces qui sont constituées d'éléments mécaniques et divers et multiples, peuvent se casser, ils peuvent aussi avoir des problèmes de fonctionnement et sont clairement pas du tout indestructibles. Toutefois, il est vrai que ce sont des armes anciennes qui ont fait leur preuve, qui ont des carcasses simples, souvent en acier, solides, souvent de plus en plus en alliage extrêmement solides et performants aujourd'hui. Ce sont aussi des armes qui ont des mécanismes qui ont fait leur preuve et qui sont relativement simples à utiliser, qui même, je dirais, très très simples à utiliser. Alors, je vais vous montrer trois modèles. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas un passionné d'armes, donc je n'ai pas des connaissances extrêmes. Je suis un utilisateur, je suis pour l'efficience, je ne suis pas ni un romantique, ni un passionné, donc je ne saurais pas vous dire, par exemple, par exemple, celui-ci, c'est un modèle Smith & Wesson, sauf erreur 656, je crois. Mais voilà, je peux me tromper, donc ce n'est pas du tout ma préoccupation de savoir vous dire en quelle année cette arme a été conçue, pourquoi, etc. Ce qui est important de savoir, c'est évidemment l'utilisation, c'est important de savoir que c'est une capacité, donc ici, c'est un barillet de type 6 coups, voilà, alors que, par exemple, un Smith & Wesson plus ancien, par exemple, ici, on a une arme plus petite, un 5 coups, c'est un modèle un petit peu plus ancien, d'ailleurs, très léger, par rapport à une arme en métal, en acier, et par exemple, ici, on a un Smith & Wesson Governor, qui est une arme récente, très récente, 6 coups, il existe des barillets à 7 coups, il existe des barillets à 8 coups, je ne sais pas s'il y en a des plus, plus que 8 coups, ça commencerait à devenir un peu gros, ce qui est l'autre chose importante, c'est de savoir le calibre, ici, typiquement, on a une arme faite pour du calibre 38 spécial, qui était le calibre, c'est une sorte d'ancêtre du 9 mm, très similaire, voilà, il est là, sauf erreur, voici un calibre 38 spécial, est-ce que la mise au point est juste, voilà, c'est un calibre 38, qui est fait pour ce genre de revolver, il y a d'autres calibres, il y a des revolvers en 22 long rifle, qui existent, donc ça c'est un 22 long rifle, vous voyez la différence, donc ça existe, il y a même des tout petits revolvers, avec des calibres, je crois, je crois plus petits que le 22 long rifle, ou pas loin, par exemple, je sais qu'il y a des revolvers en 25 auto, ici ce sont des Smith & Wesson, il existe d'autres fabricants, qui sont très très bien, Taurus, Ruger, les français faisaient des excellents revolvers, Manurin, et, voilà, il y a toutes sortes de calibres, par exemple, voilà la différence avec un 9 mm, voilà, le 38 spécial, c'est une arme qui utilise plus de poudre, c'est à peu près la même puissance, le 38 spécial était utilisé par les forces de police aux Etats-Unis, pendant très très longtemps, avant qu'il passe au pistolet automatique, et il existe encore aujourd'hui, des forces de police en revolvers, mais ça devient de plus en plus rare, on passe ici, un revolver qui est capable, donc c'est à dire qu'on a développé des revolvers capables de prendre le 38 spécial, donc ça c'est un calibre qui fonctionne avec le 38 spécial, mais aussi de prendre une munition plus puissante, qui est ici le 357 Magnum, qui est une munition presque similaire, mais avec beaucoup plus de puissance, et qui a la particularité aussi de brûler un petit peu plus longtemps, donner plus de puissance à la balle, et qui est adaptée à des canons plus longs, ici typiquement, cette arme avec un canon pouce, je pense qu'il doit être de 1 pouce et demi, ou 2 pouces, je ne suis pas absolument certain, et je m'en fiche un peu je dois dire, et bien typiquement, elle ne pourra pas produire totalement la puissance du 357, il faudrait que ce soit un canon un petit peu plus long, pour utiliser au maximum la puissance de cette munition, mais bon, ce n'est pas très important, ce sont des armes qui ne tirent pas à de longues distances, ce sont des armes plutôt pour de la protection rapprochée. Ici, nous avons une arme, donc ça c'est un Smith & Wesson Governor, qui comme vous voyez, a un baril beaucoup plus grand, et la raison pour laquelle il est plus grand, c'est que c'est une arme qui a été conçue pour utiliser, soit du 45 Colt, qui est une très ancienne munition, soit du 45 ACP, je n'en ai pas ici, mais c'est à peu près la même taille, donc une munition un peu plus grosse, un peu plus pêchue, comparée à du 22 long rifle, c'est très très clair la différence de puissance, contenue dans ce genre de munition, mais aussi pour tirer des cartouches de chasse en 410, ce qui fait de ce revolver, également un revolver de chasse, si nécessaire, donc comme une arme de survie, alors je ne le conseille pas comme étant un must, c'est une arme qu'on m'a offert, et donc c'est un joli cadeau, et donc c'est une arme que je pourrais garder dans des situations de nécessité de puissance très puissante, donc voilà, si vous voulez aller chasser l'ours, ce qui est interdit en Europe, et bien c'est encore avec celle-ci que vous pouvez le faire, en tout cas si vous pouvez vous défendre, c'est utile. Alors, ces armes, comme je dis, elles sont faciles à utiliser, la tenue en main, là je ne peux pas vous le montrer parce que je tiens ma caméra, la tenue en main se fait un petit peu différemment que pour un pistolet automatique, parce que vous ne voulez pas avoir vos mains sur le barillet lorsque vous tirez, c'est une arme où vous voulez avoir vos mains, donc la main forte qui va venir ici sur le pontet, sur la gâchette, la main faible ne sera pas enveloppante cette main par-dessus l'arme, comme vous faites dans un pistolet automatique, elle sera plus basse, parce que vous ne voulez pas vous brûler les mains, parce que vous voyez, il y a de l'espace, et donc quand il y a l'explosion de la cartouche qui projette la balle, et bien de la chaleur et de la poudre peuvent sortir, parce qu'évidemment le jeu est un petit peu plus grand que lorsque, vous voyez, lorsque l'un pistolet automatique, et donc vous pouvez vous faire mal, donc on le tient un petit peu différemment, l'utilisation est un petit peu différente, la bonne nouvelle c'est que c'est une arme très très simple, quand vous l'armez, ou que vous êtes en mode simple ou double action, le barillet tourne, une nouvelle balle se met en place, ça fonctionne, lorsqu'il y a une erreur de tir, ou lorsqu'il y a par exemple une cartouche qui ne fonctionne pas, vous n'avez pas besoin de faire un mouvement de charge, vous refaites simplement, en fait c'est un mouvement de charge si on veut, mais pour le barillet, ça tourne, et donc vous aurez une nouvelle cartouche pour utiliser, donc très très simple à utiliser, c'est aussi une arme, vous n'avez pas à savoir si elle est chargée ou pas, a priori vous la gardez chargée, là elles sont non chargées, parce que celles-ci ne sont pas utilisées, elles sortent de mon coffre, et donc voilà, elles sont très très simples à la manipulation, etc. Évidemment le choix va se faire en fonction du calibre, en fonction de la robustesse, en fonction du type d'utilisation, ces armes peuvent être assez lourdes, elles sont en acier, celle-ci elle doit bien peser son kilo, celle-ci peut-être un peu moins en fait, elle doit être en alliage dans un métal un peu plus léger, ou vous en avez qui sont très légères, celle-ci à vue d'oeil elle doit peser 500 grammes, même pas, peut-être moins, peut-être 400 grammes, et ça, ça peut être une arme de backup, c'est-à-dire une arme que vous gardez sous clé, dans un tiroir pour la défense de votre domicile, ou une arme de secondaire, voilà, de backup, pour compléter une arme principale, ou une arme secondaire, en cas de conflit, ou en cas d'opération de police, etc. Ce sont des armes faciles à utiliser, même pour, voilà, de votre main faible, de votre main gauche, par exemple, en ce qui me concerne, donc ce sont, elles sont simples, voilà, les organes de visée sont en général très très, très très bien, très très bien fait, ce sont des armes à courte distance, on ne va pas tirer à 100 mètres, on ne va pas viser à 100 mètres des cibles à très long terme, ce sont des armes plutôt de courte distance, d'engagement, d'auto-défense, et très pratiques, très utiles, donc les choix, encore une fois, je dis à mon sens personnel, le revolver, ce n'est pas le choix principal à avoir, ce sont des armes durables, qui ont peu d'erreurs, qui sont très efficaces, mais qui ne sont pas aussi efficaces que les armes plus modernes, comme les pistoles automatiques, toutefois, elles peuvent faire le travail, il y a six coups de 357, pour la défense personnelle, c'est bien, ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que recharger une arme sous stress, même si vous avez par exemple des speed loaders, c'est à dire par exemple ici, j'ai un speed loader pour ce Smith & Wesson, je crois que c'est un modèle 36, sauf erreur, peu importe, de toute façon, encore une fois, je ne suis pas un expert, et je m'en fous du nom, ce qui est important de savoir, c'est que pour ce type de barillet, il y a ce speed loader, dans lequel vous pouvez pré-placer, voilà, les cartouches, et donc, faire un load tactique, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, si je prends ma main droite, faire un load tactique d'une arme de ce type, rentrer ce barillet là-dedans, d'abord, ôter les cartouches utilisées, les douilles donc, puis, mettre des nouvelles cartouches, grâce au speed loader, il faut avoir deux mains, souvent, on va prendre le pistolet, il faut changer de main, prendre le pistolet de la main, de la main faible, et donc, avec la deuxième main, ouvrir, et faire le changement de la main forte, parce que sous stress, vous allez être, ça va être compliqué, malgré tout, c'est un système de rechargement, beaucoup plus compliqué, que celui que vous pouvez avoir, avec un pistolet automatique, avec des chargeurs, donc, ça a ses défauts, donc, certes, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai un pistolet de ce type, près de mon lit, dans un petit coffre, qui s'ouvre, avec empreinte digitale, et qui est chargé, l'avantage, c'est qu'on peut aussi avoir, évidemment, dans ces calibres 410 de chasse, c'est évident, mais également, pour le 38, pour le 38 spécial, ou le 357, c'est la même chose, on a des cartouches à grenailles, donc, on peut imaginer, que votre première balle, alors ça, c'est pour les petits animaux, à la base, mais on peut imaginer, que ça puisse servir, voilà, de coups de semence, alors moi, je ne le fais plus, je pense que c'est une mauvaise idée, je pense que si vous êtes sûr de votre cible, si vous êtes sûr que c'est un danger, et que vous respectez, donc, la loi, dans ce cadre strict, de l'autodéfense, à ce moment-là, vous n'êtes pas là, pour faire un coup de semence, ou pour, votre semence, c'est votre langage corporel, c'est votre langage verbal, qui va dire, à une personne, qui par exemple, rentre chez vous, avec des intentions hostiles, avec votre langage corporel et verbal, vous allez lui dire, de s'arrêter, de s'en aller, et bien sûr, avec votre arme dans la main, d'une manière, évidemment, ferme et menaçante, si la personne, est armée, est menaçante, envers votre vie, la vie d'autrui, et bien à ce moment-là, vous allez utiliser, comme la loi vous l'autorise, votre arme, pour vous défendre, et là, il n'y a pas besoin de faire un coup de semence, la première balle qui touche, elle est faite pour neutraliser, neutraliser, pas tuer, neutraliser, l'agresseur, l'intrus, armé, et donc, vous le faites de manière proportionnée, et je tiens à vous faire remarquer que si l'agresseur a un couteau ou un tournevis dans la main, c'est considéré une arme létale, et donc, vous êtes autorisé à vous défendre, de manière proportionnée, donc, avec une arme à feu, et ça, c'est la loi, en France, en Suisse, dans la plupart des pays, qui vous autorise à le faire, et c'est toujours important de bien lire et de respecter la loi, avant d'acheter une arme, avant surtout de prendre conscience de comment vous pouvez vous défendre. Donc, voilà, trois exemples, très simples, de comment vous pouvez, ben voilà, acquérir, en tout cas, quel type de revolver acquérir, encore une fois, le modèle compte peu, ce qui est important, c'est le calibre, la robustesse, et encore une fois, même si on aime, et comme moi, j'aime beaucoup, les revolvers, je trouve que c'est des armes très jolies, très bien faites, techniquement simples, malgré tout, les pistes automatiques sont plus efficaces, et comme je vous dis, pour ma part, je n'irai jamais au combat avec un revolver, je l'aurai éventuellement en backup, mais comme arme de défense du domicile, à côté de chez moi, si à 4 heures du matin, il y a un intrus, et que j'ai la tête dans le cul, je me réveille, je n'ai pas envie de savoir, si j'ai mon arme dans un holster, si elle est chargée, elle n'est pas chargée, à côté de mon lit, j'ai un revolver en 357, le 44 serait aussi un calibre très efficace, mais bon, j'ai une arme chargée, et je n'ai qu'à ensuite faire les procédures, l'identification du bruit, l'identification éventuellement de l'hostile, menace verbale, sommation plutôt, pour être précis, verbale, et comportement physique, qui donne si possible l'envie à l'agresseur, à l'intrus, de s'en aller, et le cas échéant, si danger il y a, de le neutraliser, de manière proportionnée, respectant la loi. Voilà, donc ça c'était un petit topo sur les revolvers, arme intéressante, arme qui peut avoir leur utilité, arme qui peut faire partie de l'arsenal, de tout citoyen qui est responsable, et qui souhaite protéger sa vie, sa famille, et ses biens, et donc ce sont des options à voir, et donc c'est intéressant de les connaître. A très bientôt.